Allah est l'être, alors on dit le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence, ni sommeil ne le saisisse, à lui appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, il est le maître absolu de tout ce qui existe, nul ne peut être auprès de lui sans sa permission, c'est pourquoi vous allez voir que tous les prophètes, dans leur détresse, l'ont invoqué pour solliciter son aide, pour solliciter son secours, pour solliciter sa protection, Muhammad l'a invoqué, Moïse l'a invoqué, Jésus a invoqué Allah dans sa détresse, dans sa souffrance, il a invoqué le créateur qui est Allah afin de pouvoir le secourir, il connait le passé et le futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut, c'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque vous prenez le somme, chapitre 22, à partir du verset 10, il est clair, tu as été mon Dieu depuis le sein de ma mère, il connait le passé, il connait le futur, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocaustes, tu m'as formé un corps, est-ce que vous voyez, il connait le passé et le futur, et de sa science, de sa connaissance, il n'embrasse que ce qu'il veut, nous qui sommes la créature d'Allah, nous n'embrassons que ce qu'il veut, son trône à poursuivre, si tu veux connaître sa grandeur, son trône à poursuivre, il t'invite à méditer sur son repos au pied, son trône à poursuivre, ça déborde les cieux et la terre, dont la carte ne lui coûte aucune peine, c'est pourquoi le ventre d'une femme ne peut pas contenir le créateur, il est le créateur, s'il y a eu un être dans le ventre d'une femme, et qu'on vit que cet être là est Dieu, il ne peut pas être Dieu parce qu'il a été contenu dans le ventre d'une femme, le tu, mais quoi, tu habiterais-tu véritablement avec l'homme sur la carte, Salomon est étonné, lorsqu'il apprend que Dieu doit venir sur la terre, il dit, mais comment Dieu peut habiter sur la terre, voici, les cieux et les cieux, les cieux ne peuvent les contenir, son trône à dévoir les cieux et la terre, dont la carte ne lui coûte aucune peine, alors Salomon dit, voici les cieux des cieux, ne peuvent contenir le créateur, alors, comment ce créateur va se retrouver dans un ventre, Marie est la mère de Jésus, mais Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la mère du prophète Jésus, Marie n'est pas la mère de Dieu, parce que Dieu n'a pas de mère, Mohamed est venu nous enseigner, que pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui Allah a dit, sois et il fut, alors, si Jésus Christ doit être Dieu, il est clair que nous devons aussi adorer Adam, Adam aussi doit être Dieu, parce qu'il est non seulement la parole de Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu, toutes les questions seront les bienvenues ce soir, nous allons échanger, argument contre argument, la force sera aux arguments, et non aux muscles, vous dites que Dieu s'est donné un enfant, vous avancez sur de là, une chose abominable, Allah a abonné, peu s'en fout, le Seuf est dédié que Dieu est un enfant, peu s'en fout, le ciel qui loue le créateur, que le ciel ne se trouve à ce mort, le ciel veut se déchirer, parce que tu dis que Dieu est un enfant, peu s'en fout, que la terre ne se fendre à ce mort, la terre qui est une créature, qui adore le créateur, il veut aussi se fendre, parce que tu dis, que celui qui a créé la terre, dans son étendue, aurait un enfant, peu s'en fout, que la montagne ne se croule à ce mort, regardez la montagne, dans leur grandeur et leur immensité, lorsqu'ils entendent, que vous dites que Dieu est un enfant, les montagnes veulent se couler, 812, regardez la grandeur de tous ces éléments-là, tous ces éléments ne sont pas enfants de Dieu, mais vous dites que l'être humain, un signifiant, est l'enfant de Dieu, au verset 91, du fait que tu dois attribuer un enfant au tout miséricordieux, alors, tu ne projettes ni le mot au tout miséricordieux, d'avoir un enfant, Allah n'a pas besoin d'enfant, pour ceux qui sont dans les cieux, nous sommes tous en sa créature, et sur la terre, se rendront auprès du tout miséricordieux, sans préception, un simple serviteur, 312, là-dessus, il est Allah, Allah l'unique, Allah le seul à être imploré, pour tout ce que nous souhaitons, nous devons adorer Allah qui n'a jamais engendré, Allah n'a pas été engendré, personne ne peut être comparé à Allah, personne n'est égal au créateur véritable, nous sommes tous dominés par lui, nous sommes tous sous son autorité, c'est pourquoi Jésus adorait Allah, et Allah était le Dieu de Jésus Christ, il se prosternait pour adorer Allah, nous devons nous prosterner pour adorer Allah, et non le prophète. Chers frères et sœurs, nous sommes là pour échanger, tu peux ne pas être d'accord, mais si tu as des arguments, nous voulons t'écouter, ta vérité peut nous aider, ta vérité peut nous sauver, nous avons besoin de l'échange, pour rétaler la vérité, parce que le chemin, la vérité et la vie, ne proviennent que d'Allah. Le salut vient d'Allah, le salut c'est Allah, au travers des prophètes envoyés, la vérité. Alors, si tu as ta question, nous t'écoutons, inscris-toi, et nous allons te prendre, il s'agit d'Allah, en toute fraternité. Ce sont certains des mécréants, ce sont des mécréants, toutes les personnes qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, tu dis que Dieu est Jésus, fils de Marie, oh Jésus est le fils de Marie, alors que le Messie a dit, qu'est-ce que le Messie t'a dit, il dit, adoré à Allah, mon Seigneur, allez mon Seigneur, et votre Seigneur, voilà ce que Jésus a dit, dans la Bible, j'avais le verset du Saint, là-dessus, et Jésus lui dit, il dit quoi, ne me touche pas, ne me touche pas, je ne vais pas commenter vers mon père, mais va trouver mes serviteurs, qu'est-ce qu'on doit leur dire, que je monte vers mon père, vers mon Dieu, Allah est mon créateur, et votre créateur, Allah est mon Dieu, et votre Dieu, au verset 73, retirez que Jésus parlait l'araméen, et en araméen, on appelait le créateur Allah, effectivement, il n'avait pas un autre nom, et Jésus l'a adoré dans ce nom-là, c'est clair, au verset 73, le tu, c'est son Saint-Anthony, vous êtes mes croyants, ceux qui disent, toute personne qui dit, en vérité, Allah est le troisième de toi, non, il est le Saint-Esprit, Allah est le troisième de toi, il est le Saint-Esprit, alors qu'il n'y a de divinité, qu'une divinité unique, et s'il ne fait que le disparaît, un châtiment pourrait pousser à l'arrivée, le Saint-Esprit est un ange, que nous appelons Gabriel, il a accompagné tous les prophètes, le Saint-Esprit est l'ange qui a accompagné tous les prophètes, il les a aidés dans leur mission, il les a accompagnés dans leur mission, le Saint-Esprit n'est pas Dieu, le Saint-Esprit ne sera pas Dieu, et le Saint-Esprit ne pourra jamais être Dieu, il est une créature du Créateur, qui lui est un créé, le Messie, le Fils de Marie, et non le Fils de Dieu, c'est un Messager, les Messagers sont passés avant lui, alors, Marie était une véridique, et tous deux, consommés de la nourriture, Marie et Jésus mangeaient, mais pourquoi Allah nous montre l'élément de la nourriture, parce qu'Allah il a dit dans la surate 2, de ces 255, que lui, Allah, il subsiste par lui-même, il ne mange pas, il ne dort pas, qu'un corps qui mange, doit dormir, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, alors il dit, que Marie et Jésus mangeaient, effectivement, quand on finit de manger, on est rassasié, on va digérer, on va somnoler, on va dormir, et quand on se réveille, on va au petit coin, imaginez-vous, que le fils de Marie soit Dieu, Allah dit qu'il mangeait, il mangeait, il a mangé, il va où après, vous-même, imaginez Dieu, dans un état pareil, imaginez Dieu, dans un état de constipation, c'est-à-dire, 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 il mangeait, Marie et Jésus mangeaient, comme toi, comme moi, avec 15, 17 ans, Jésus l'a dit, ne compérez-vous pas, quand ça rentre là, que tout ce qui entre dans la bouche, va dans le ventre, et puis ça sort par où, il s'est jeté dans le lieu secret, Jésus dit, quand on mange là, ça sort dans le lieu secret, on lui-même, il mangeait, et ça met dans une vérité, et nous deux, consommons de la nourriture, donc le créateur a un lieu secret, il va dans un lieu secret, un Dieu pareil, ne mérite pas mon adoration, parce qu'il souffre comme moi, quand on est constipé, donc je ne peux pas adorer ce Dieu-là, c'est pourquoi là, il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'est comparable à rien, c'est Allah même qui va te faciliter, même pour l'autre petit coup, c'est lui encore, nous vous invitons à l'adoration du véritable Dieu, sans animosité, avec les arguments et les preuves à la vue, nous disons, que la seule religion, capable de nous donner le salut, c'est la religion de la soumission volontaire, à la volonté d'Allah, à l'islam, b'si b'arami, Alhamdulillah, difficile de prendre la parole, parce qu'étant dans un état de convalescence, ce n'est pas possible, mais il a jeté ça sur moi, on va faire un peu, donc mon frère a planté le décor, en disant, qu'en réalité, la seule voie qui procure le salut, c'est l'islam, et l'islam n'est une religion, où il existe des ambiguïtés, non, l'islam n'est pas une religion, où il existe des ambiguïtés, l'islam n'est pas pour habitué de nous dire, lorsqu'il s'agit d'autres religions, vous parlez d'eux, il faut croire, il faut avoir la foi, mais lorsqu'il s'agit de l'islam, vous dites, non, ici là, c'est Dieu qui a fait comme ça, il faut que ça soit comme ça, mais, l'art de répéter, Dieu comme il l'a dit, qui fait la même chose que vous, c'est tout ce qu'on vous demande, parce qu'en réalité, celui qui a créé les cieux et la terre, ne peut pas être comparable à sa créature, qui l'a mis, qui est soumise à toutes les forces de la nature, si Dieu il a soumis au sommeil, si Dieu il a soumis à la faim, alors que toi aussi tu es soumis au sommeil, alors que toi aussi tu es soumis à la faim, mais entre toi et ton Dieu, qui va protéger quelqu'un ça a chauffé, question, lorsque tu auras faim, tu vas te demander à qui de te croire la nourriture, si Dieu lui-même il doit manger, alors que Dieu lui-même il mange, en l'air de te donner cette nourriture, il va manger lui-même, lorsque tu auras des problèmes de sommeil, à qui tu vas aller te demander de te croire le sommeil, puisque Dieu lui-même il dort, quand Dieu lui-même il a perdu ce sommeil là, à qui me comparerez-vous, pour que je lui le savais, à qui me comparerez-vous pour que je lui le savais, à qui me comparerez-vous pour que je lui le savais, à qui me comparerez-vous, à qui me comparerez-vous, pour le faire mon égal, à qui me comparerez-vous pour que nous soyons semblables, voilà qu'il est clair, alors l'éternel qui vous a créé, ne peut être semblable à vous que, l'éternel qui a créé ces créatures, qui les a envoyés sur la terre, pour les soumettre à des épreuves, ne peut être lui-même soumis à ces épreuves là, eux-mêmes, parce que ton Dieu qui est soumis à la faim, comment va-t-il te protéger lorsque tu auras faim, comme nous l'avons dit, non, c'est pourquoi dans la surate 42 verset 11, avec la surate 46 verset 9, l'éternel vous établit clairement que rien n'est comparable à lui, voilà l'une des caractéristiques de la divinité que vous devez adorer, alors si vous adorez une créature, ou si vous adorez une entité, qui est semblable à ces créatures, sachez donc que cette entité-là ne peut être l'entité qui a créé les cieux et la terre, c'est pourquoi nous vous présentons Allah, Allah n'est semblable à aucune de ces créatures, Allah n'est semblable à rien, rien ne peut ressembler à Allah, parce que Allah il est unique. Si il y a des questions, il répond. Alors, toutes les questions seront les bienvenues, avancez pour les questions des choses, de compréhension en toute fraternité. Bonsoir, bonsoir. Quelle est votre préoccupation ? Je vous attends pour vous dire quelque chose ici n'est pas Dieu. Mais je vous dis quelque chose, vous êtes les musulmans, vous n'êtes pas chrétiens. Donc il y a certaines choses dans la Bible, dans la Bible même. il faudra, il faut que le Saint-Esprit puisse vous révéler, il y a certaines choses dans la Bible. Et puis ce que le Saint-Esprit veut que tu saches, c'est ce qu'il t'est révélé. Tant qu'il t'est pas révélé cela, tu perds jamais sa foi. Quand vous dites que j'ai ce qu'il n'est pas Dieu, j'ai ce qu'il n'est pas Dieu, moi je ne sais pas pourquoi, ce sont toujours vos problèmes. C'est pourquoi ce sont toujours vos problèmes. Moi je pense qu'à tant qu'il est musulmans, à tant qu'il retient, il est la même chose. C'est pour comment amener les gens à l'autre paradis et laisser à fait que j'ai ce qu'il n'est pas Dieu. Je vous dis, si, pour exemple, vous et moi, c'est dans le courant que vous avez lu dans la Bible, vous le dites, vous dites que je suis qui est Dieu, il n'est pas Dieu. Mais je sais que c'est lui-même, lorsqu'il est né à Jérusalem, à ses naissances, à l'Israël, il était avec ses disciples. Beaucoup étaient plus âgés que lui. Ils ont vu la naissance de Christ. Ils ont vu beaucoup la naissance de Christ. Donc, si un homme, quand il fait qu'il a fait Christ, les disciples, quand il fait qu'il a fait Christ, si il appelait Dieu, si quoi tu passes pour dire qu'il n'est pas Dieu? D'abord, vous avez dit que qui est né là? Il dit Josie, Josie Christ. Josie Christ, c'est né où? À l'Israël. Il est né à l'Israël. Oui, à Nazareth. Qui est né? Dieu ou bien Josie Christ? Il n'y a pas de Josie. C'est Josie qui est né. Voilà. Mais ce n'est pas Dieu. Écoute, moi bien. Moi je t'écoute bien. C'est Josie qui est né. Il ne ménage pas les gens. Vous posez une question pour ménager les gens. Non, non. Tu ne vas même ménager. Je sais. Tu ne vas même ménager. Je sais. Qui est né à l'Israël? Tu ne vas prendre ta Bible d'abord. Non, non. Prends la Bible d'abord. Prends la Bible d'abord. Vous voulez la Bible, non? Qui est né à l'Israël? Prends ta Bible d'abord. Faut un fois. Faut un fois. Faut un fois. Faut un peu. Faut un peu. Faut un peu. Comment nous orienter? C'est à Jean 20. C'est pourquoi nous nous invitons à vous montrer qui est le vrai Dieu. Faut prendre Jean. Pardon. Jean chapitre 1 verset 1. Non. Jean 20. Jean 20. Ah, Jean 20 combien? 26 à 28. Jean 20 verset 6 à 28. Huit jours après. Huit jours après. Les disciples de Jésus étaient à nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Oui, Jean. Mais écoutez, on vient de nous donner un papier, un pardon à mon frère. On y avait un nouveau point, un nouveau départ. Mais ceux qui s'attèrent les partageurs à venir en même temps commencer le vin. S'il vous plaît, il faut l'appeler. Ils n'ont pas venir commencer le vin. Ok. Ils n'ont pas venir commencer le vin en même temps. C'est pourquoi les c'est. Voilà. Venez nous expliquer. A faire des vans, la zéro marge. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Allez, vous n'avez pas ça. Puisque vous, vous n'avez pas la vingt-deux, vous n'avez pas la vingt-deux. Puisque vous, puisque vous, puisque vous, vous profitez d'un homme en même temps, vous n'avez pas la vingt-deux. Vous n'avez vite, officiellement, à venir profiter de ce public-là. Elle est bienvenue. Yardez-le, on. Je suis là, je suis là, je suis là. Vous n'avez pas la vingt-deux, je suis là. Est-ce que vous êtes aptes à répondre à l'autre question ? Lesquelles ? Madame, laissez la partie de la déficit de la fraternité. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Jésus est prêt. Jésus est prêt. Jésus est prêt de nouveau dans la maison. Thomas est trouvé avec eux. Jésus vient, le premier ministre est présenté au milieu de Dieu et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas ingrédible, mais croit. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, on l'a lu. Oui, on l'a lu. Qu'est-ce que Thomas a dit ici ? Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Oui, papa. Il a dit quoi ? Mon Seigneur, mon Dieu. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ah non, on ne vous entend pas. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Si le commun, quelqu'un qui était avec lui, qui a vécu avec lui, il appelait qu'il est Dieu. Pourquoi vous dit qu'il n'est pas Dieu ? Thomas n'a jamais appelé Jésus Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit ? 28, 28. Verset 28 là. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la de mon côté et ne sois pas que Dieu me prend. Au verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est bon. Thomas répond quoi ? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, vous comprenez chose, hein. Pourquoi tu comprends que Jésus est Dieu là ? Tant que ce n'est pas révélé là, tu ne peux pas comprendre. Parce que vous l'avez déjà, vous l'avez pris du mot. C'est le Saint-Esprit qui doit révéler. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, ce que vous avez en tête. Qu'il n'est pas Dieu. Attends, on va parler aussi depuis la départ. C'est le Saint-Esprit qui doit révéler. D'accord, avant de te dire, moi, je voulais savoir. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Thomas ? Bah, tu lui dis non. Avant de comprendre, il faut que quelqu'un vous révèle d'abord. Qu'est-ce qu'il doit révéler ? Le Saint-Esprit, non ? Oui, oui. Est-ce que tu sais que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit ? Comment tu sais ça ? Le Saint-Esprit que tu parles là. Est-ce que tu sais que Thomas n'avait pas ça quand il appellait Jésus selon vous ? Qu'il s'exclamait, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu sais que Thomas n'avait pas le Saint-Esprit ? Comment il n'avait pas le Saint-Esprit ? Tu ne connais rien de la Bible. Explique maintenant. On va t'enseigner ça. Maintenant, à partir du verset 22. Vos bien, écoutez. À partir du verset 22. Thomas n'avait même pas le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux. Écoute bien. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a donné quoi ? Le Saint-Esprit. Non, je veux que lui réponde. Il leur a donné quoi ? Ecoute, je vous l'écoute. Non, il faut une réponse. Allons pas ça par. Quand il nous a demandé là. Ça dit pas le petit, il demande à lui répondre là. Non. Moi, c'est quand tu as demandé, on a répondu. Il s'en hypocrite là. Moi, il n'aime pas. Quand il parle, il nous demande à lui répondre. On te demande. On te demande. Il va répondre. Lélie. Verset 22. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, recevez ? Le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit. C'est ça, non ? On peut répondre. Mais c'est à toi que tu nous poses la question. On ne peut pas répondre. Tu dois répondre dans la vie dans le même livre. Elle est la physique qui est écrite. Il faut prendre la vie. Non, non. Laisse-le-s'il te plaît. Il faut prendre la vie. Il faut prendre la vie. Il faut prendre la vie et la vie tu as suivi. En fait, l'Asse-Ésprit a dit, il a déjà tombé. Auvers, 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 et le chers-ci. Quand vous soyez là, vous recevez. Le chers-ci l'a dit là, n'a pas du mobile. C'est tout, Yéli. Il dit oui, le chers-ci l'a dit. Il a peur, il sait qu'il a faite des gens qui connaissent bien lui. Il sait qu'il a faite des gens qui connaissent bien lui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous voulez essayer de recevoir la rue ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, Yéli, c'est qui t'a dit, c'est qui t'a dit là. C'est quoi t'as dit là ? C'est quoi t'as dit là ? Ma frère, il dit recevez le Saint-Espir, il leur a donné le Saint-Espir, il parle. Ça parle de quoi ? Pourquoi répondre si tu n'as pas peur ? Tu peux dire que nous avons proposé la question, on a répondu. Si tu n'as pas peur, il faut répondre. Il ne va pas répondre. Donc ça peut, mais on va donner l'enseignement au public. Parce que nous, on connaît déjà ces gens des personnes. Il ne connaît rien de la Bible, mais il va t'enseigner. Lui, le Père, on va lui donner l'enseignement. Après, ça parle. Tu ne connais rien, mon frère. Il souffle sur eux. Jésus souffle sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Espir. Jésus leur a donné le Saint-Esprit. Maintenant, lis la suite. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils ne seront pardonnés. Effectivement. Le site à qui vous le retiendrez, ils ne seront pas retenus. On est d'accord. Maintenant, tu n'étais pas présent. Thomas appelait victime. Oui. Les des 12 ans n'étaient pas avec eux. Thomas n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a donné, Thomas n'avait pas le Saint-Esprit dont il parle. On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Qui t'écoute ? Non, il faut répondre d'accord. Est-ce que Thomas n'est pas le Saint-Esprit ? Mais les fois, ils ne te foutent pas. Ce qu'il t'a dit, il n'a pas dit. Je te l'ai dit. Il connaît rien. Il y a 3 comptes. Il y a 3 comptes. Ok. On va terminer cet enseignement-là d'abord. Donc, ça c'est tout d'avant que Thomas, le Saint-Esprit, qu'il prétend que Thomas avait, que Thomas ne l'avait pas. Parce que lorsque Jésus-Christ lui donnait le Saint-Esprit, lorsqu'il soufflait sur eux, Thomas n'était pas là. Alors, maintenant, sur le verset dont il parle maintenant. Moi, ce que Thomas a dit, ne dis pas que Jésus est Dieu. C'est clair. On verset 28 ans. C'est une exclamation. C'est une exclamation. On te tient, tu écoutais, tu ne réponds pas. On te tient, ça en pense tout bien. 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 Thomas lui répondu. Oui, mon Seigneur est mon Seigneur. Termine l'enseignement de ce qu'il a donné. L'enseignement, vous savez qui, ce n'est pas vrai. Non, non, mais écoute, il y a vrai. Il y a des gens qui nous écoutent. Il n'y a pas pourtant les combats. Moi, c'est pour le temps. Regarde, mon frère. Il y a des gens qui nous écoutent. Tu vas terminer. Tu as dit que tout le monde soit édifié. C'est comme ça, quoi. Comme toi, Yaf. Toi, si tu dis c'est rien, il ne faut pas te presser. Moi, il y a un enseignement. D'accord. Donc, c'est toi-même. Attends. Dans 30 secondes, on finit. Il n'y a pas de problème. Thomas lui répondu. Thomas répond. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Comme concrétion. L'exclamation. On vous dit, dans l'art, les pauvres, vous pouvez étudier la jécouture. On ne peut pas se le faire comme ça. Il y a un point d'exclamation. Quand il y a un point d'exclamation, je ne veux pas dire la porte qu'elle s'est fait, c'est qu'un siècle. Quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire que l'antenne est criée. C'est comme tout à l'heure, on donne toujours l'exemple. Quelqu'un, on a fait le boulevard ici. Il y a une voiture qui est en train de passer, ça a raté un chat. Le chat voulait passer la voiture, l'a raté le filet. Mon Dieu, est-ce qu'elle est en train de donner le chat où vient le conducteur ? Non. On s'est exclamé. C'est de la même manière que Thomas s'est exclamé. Mon Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, comme c'était le chrétien pour habite de faire, Seigneur Jésus. Ils sont tentés d'appeler quelqu'un Jésus. Ils sont tentés d'exclamer. C'est pourquoi il y a un point d'exclamation à la fin. Mais là, c'est lui qui a le Saint-Esprit véritablement. Acte des Apôtres 7, verset 55, vous terminez. Qu'est-ce que lui passe de Jésus-Christ ? Acte des Apôtres 7, verset 55, vous terminez. Mais Étienne, alors Étienne, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il sent le regard vers le ciel. Il regarde en haut, là-bas. Il voit la gloire de qui ? De Dieu. Ce n'est pas Jésus. De Dieu. Et je dis, debout à sa gueule. Et puis Jésus est à côté. La voie de Dieu. Et puis Jésus est à côté. Ce n'est pas même que Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui a rempli du Saint-Esprit qui fait. Non. Mais l'élève, l'on veut l'enseigneur, il est passé. Ok. Il ne peut pas prospérer. Après avoir mis la pendule à l'eau, nous avons notre frère qui veut échanger avec nous en toute fraternité. Alors, papa. Dans la confirmation des thèses. Bonne arrivée. Quelle est votre préoccupation ? Moi, il n'est pas de préoccupation. Il faut qu'il y ait de quoi ? À vous attendre parler souvent, vous avez toujours des propos qui ne sont pas bibliques. Mais vous enseignez ça. Des propos ? Qui ne sont pas bibliques. Exemple. Exemple. Lorsqu'un musulman dit Jésus-Christ est venu seulement pour les israélites, il n'est pas venu pour tout le monde. Ça, c'est d'abord ma première préoccupation. On va développer ça. Pourquoi vous le dites ? Pourquoi on le dit ? Dans le fond. Il n'est pas venu pour le grand chéveau, mais il va ressentir en masse arrière. On espère mieux que l'autre. On est bon animateur. Il dit que les musulmans disent que Jésus dit qu'il était envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Première correction. Non, c'est lui qui l'a dit. C'est pas publié. Il dit que c'est les musulmans qui l'ont dit. Première correction. D'abord, pour commencer. Mathieu 2, à partir du verset 6, et toi, Bratélem, père de Jouda, tu n'essaies pas la moindre entre la principale ville de Jouda, car de toi sortira un chèvre qui pètera Israël, mon peuple. Tu es le verset 24. C'est bon, c'est bon. Va-va, voilà ça. C'est pas nous, là. Est-ce que vous avez compris le test qu'il a dit ? Maintenant, toi, pour nous expliquer. Est-ce que vous avez compris ce test ? Non, on n'a pas encore compris. Esprit de... Comme tel, là. Dior, Dior, faire savoir une chose que... La Bible est là, là. C'est pas le discernement de la parole que la Bible s'explique. La Bible s'explique parce qu'on est allé à l'école, ou bien à l'université. La littérature qu'on t'a appris à l'université, là-bas, tu vas venir enseigner ça aux gens, ou bien tu vas comprendre la parole de la Bible comme ça. Écoutez bien. Vous avez compris ? Voilà. Je vous disais comme ça que... La Bible qui est là, là. La Bible qui est là, là. C'est pas un roman, ou bien c'est pas un livre. Où ? Parce que je suis allé à l'université, ou bien je suis bien en littérature, que j'apprends ma connaissance de littérature pour enseigner la Bible. OK. Ça, là, ça va me rattraper tout de suite. Ça, d'abord. Et puis, de deux, encore, la Bible, là. Avant d'expliquer la Bible, on demande d'abord... On demande à ce que le Seigneur lui-même... T'es clair ! Dieu, lui-même, t'es clair ! D'accord. Avant d'expliquer la parole vraie. La fête de... Voilà ! Bon, maintenant que vous dites que... vous avez lu ce test-là... Quand t'entends de moi dans ce test-là, vous me le dis quoi ? Non, non, non ! Non, non, non ! Ça veut dire qu'il y a lu le test ! C'est moi-même qui a lu le test ! S'il te plaît, écoute-moi bien. Nous allons te faire un raisonnement littéraire. Nous allons te faire un raisonnement de romain. Attends, explique-nous spirituellement. Non, non, non ! Non, non, non ! C'est lui qui a lu le test ! D'accord, le test dit... Ouais ! Que jésus est venu pour Israël ! Je t'ai donné pour Israël ! Explique-nous spirituellement, même ! Bon ! D'abord, quand on prend le test, d'abord, de... C'est quel test-là, on l'a vu ? Vous avez lu Mathieu II... Mais c'est combien ? Mathieu II, vous avez lu ? Allons-y vers Mathieu II, tu vas nous expliquer ça. Non, non, non ! Je vais vous expliquer ça, parce qu'il faut qu'il y ait le test ! Attends, on est dans quoi ? Tu es dans quoi ? Dans ce qu'on a glace, c'est juste ! C'est juste dans quoi ? Est-ce qu'est-ce qu'on a glace ? Non, il faut pas qu'il t'a dit bien un bruit ! Non, je t'aime mal ! Allons pas aux apparts ! J'ai dit, on m'a fait ça à l'aventuré, je sais qu'il est devant lui ! Il y a des gens, il y a des personnes qui sont en train de faire ça ! Il y a des gens qui sont en train de faire ça ! Mais l'autre encore là ! Écoute-moi ! Il y a des choses... Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Tu es sur le présent ! Tu es sur le présent ! Il est sur le présent ! Mathieu II, 26 ! Mathieu II, 26 ! Voilà ! Mets-toi maintenant ! Toi ! Maman ! Maman ! Attends ! Attends ! Attends ! Maman va intervenir après ! Maman va intervenir après ! Qui prêtera Israël ? Mon peuple ! Ok ! Nous on dit ! Jésus a été sorti d'Israël pour prêtre Israël seulement ! Solément ! Ouais ! Explication littéraire ! Nous on l'a dit ! Explication de Romain ! Toi ! Donne-nous l'explication spirituelle ! Ok ! C'est... Vous savez ! Lorsque Christ est venu... 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 Il était venu premier au monde... Pour les chiffres ! T'as écrit où ? Premier autovol ! Premier autovol ! Je n'ai jamais aidé ! Aucune d' θα Vicermern pairing un brigo ! Le sol colère ! Le doubliez noir ! Le jour, l'homme est riches ! Uhhh ! Jhuman ne craint avec lui ! Jhuman ne craint ! Lorsque Jçu l'hème rép tactile ! Nous sommes là pour sauver notre âme, on n'est pas d'impassion ni d'émotion, on écoute et puis on regarde la vérité. Allons-y. L'évangile est ici. Marc 1, verset 14. Il a dit, après que Jean-Yves était livré, Jésus-Allah, dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il disait ça à qui ? Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, non ? Mais quand tu me dis que où c'est écrit, j'ai dit que c'est écrit dans la Bible. Que quoi ? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Oui, que quoi ? Il a dit ici. Non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi ? Il a dit que Christ est venu sur le moteur. On n'est pas venu pour le moteur où c'est écrit. Justement, c'est écrit, c'est ce qu'il a d'abord. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il l'a écrit ici. Le commencement du ministère de Jésus-Christ. Le commencement du ministère de Jésus-Christ. Il a commencé d'abord à évanger d'abord des Israélites. Il a dit quoi d'abord ? C'est quoi d'abord ? Mais pourquoi c'est ça qu'il a écrit ici ? Attend, attend. on a encore écrit que Jésus-Christ. Mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'il n'a pas eu tout de même. Il vaut lui. Mais il s'est passé ici. Il l'a dit qui est tuto là. Il a dit ici. Il l'a dit qu'il est écrit ici. Après que Jean-U était vivreux, Jean était le prophète qui est venu avant Jésus. Après Jésus maintenant, après Jean maintenant, après Jean… Ce n'est pas le dissonnement d'abord qu'on vous explique ça. Parce qu'après Jean, le prophète qui est venu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais voici ça, c'est écrit ici. Après que Jean, lui, était livré. En fait que Jean, lui, était livré. Jésus, Allah, dans la Galilée, prêchant l'évangileur de Dieu. Oui, d'abord. Pourquoi d'abord, Jésus-Christ ? Comment ? C'est ce qui fait à vous vos problèmes. Parce que vous ne comprenez pas les tests et vous vous expliquez. Jésus-Christ est devant qui même ? Jésus-Christ est devant toi. Jésus-Christ est devant toi. Tu n'es pas devant Jésus-Christ. Pourquoi je parle là ? Tu es dans le petit dégrain, tu as là qu'on prend le test dont je parle. Il m'a nous montré d'abord. Jésus-Christ, tu n'as pas envie de promédias. On sait. Mais c'est qu'on a dit, il a envie de se faire. Après que Jean, lui, était livré, Jésus, Allah, dans la Galilée, prêchant l'évangileur de Dieu. À qui ? Je ne peux plus rien. Il disait. Non, prêchant l'évangileur de Dieu seulement. On le dit. On vient un temps. Comment ? Ou bien premièrement. Il disait. Il disait. Le temps est accompli. Non, il prêchia premièrement. Le royaume-là de Dieu est proche. Oui. Répondez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Il disait ça aux Israélites. Oui. Non, tu dis. Après ça, maintenant. Après ce test-là. Où est ça ? Après ce test-là, il a éclaté. Où est ça ? Je te montre un. Oui. Ok. Donc, c'est ça. Je te montre que ton canel est caduc. Tu as jeté ça. Canel de noix, là. Tu as jeté ça. Ah, j'envoie-moi. Non, non, non. Parce qu'il faut que vous éclaire. C'est clair. C'est clair. La place, là, vous protégez. La place, là, vous protégez. Non, là. Hé, déta. Ah, là, là. Ah, super. Ok. Ok. Doucement, doucement. Ce n'est pas facile pour lui. Non, ce n'est pas facile pour lui. Non, ce n'est pas facile pour lui. Bon, c'est clair. Ok, allons-y. Moi, c'est très clair. Moi, je suis venu uniquement pour les enfants, tu sais, hein. Écoute, ici, encore. Vas-y. Comme, comme, comme ça. Voilà ça, maintenant. Lorsque Christ a dit ça d'abord, là. Il a dit ça à cette chose. Il est venu pour les Israéliens. Il est d'abord venu pour les Israéliens. C'est qui, ou ? C'est qui, là ? Comment c'est ? Comment c'est ? Comment c'est écrit, là 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 ? D'accord, il dit, m'a montré, y'a lui. Vas-y. Il presse, là, dix ans. Il vient après moi, celui qui n'est plus... C'est pas ça. Combien c'est quoi, le verset communier ? Tant verset, c'est combien ? Vous êtes là, il est comique, hein ? Qu'est-ce que c'est qu'il dit ? Tant verset, là, y'a lui. Tant verset, là, y'a lui. Pourquoi il a dit, si ? D'accord, y'a lui. On est commencés du ministère. Commencés du ministère de Gethеж huice. D'accord. Il dit, après. Après quelqu'un lui livrer. Après quelqu'un lui livrer. D'accord. C'est le professeur qui était là d'abord. Encore que Christophe, les fois. Vas-y, vas-y. Après que Jean est livré, Jésus, à l'heure de la Galilée, preçait l'évangile de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répétez-vous et croyons à la bonne nouvelle. Je ne vois pas ici où est écrit. Il preçait premièrement au juif. Il preçait d'abord au juif. Ce n'est pas écrit ici. Il preçait de montrer le mot premièrement dans la prison. La page de la page de la page de la page de la page. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Anna, t'as qui chasse le ventre ? Anna, t'as qui chasse le ventre ? La mort ? Anna, t'as qui chasse le ventre ? Il n'est pas nous, je vais vous montrer. Je suis là. Il est là, mais il est là. Il est en train de trouver le ventre. Non, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais vous ne me fassez là. Je vous dis que je vous prêchais seulement à Israël. Je suis venu faire une mission. Comme tous les chercheurs, tous les scientifiques, quand tu veux faire un travail, tu prends un échantillon. Donc dans l'espèce humaine, Jésus a choisi un échantillon Israël. Il a travaillé avec Israël jusqu'au terme de son travail, il l'a dit. C'est vrai que la Bible dit qu'il est venu prêcher aux enfants d'Israël. Et au terme de sa mission, il a dit, je vous envoie en mission. Les Israélites à qui il a prêché, il leur dit, je vous envoie en mission. Partez de toutes les nations, faites des disciples. Donc le fait de le prêcher, il leur dit, t'allez faire des disciples par toutes les nations jusqu'à nous. Il n'est pas seulement venu pour Israël. Puisque c'est lui-même qui dit à Israël, ce que je vous ai appris, ce que je vous ai démontré, allez-y le répondre sur toute la face de la terre pour toutes les nations. Donc il est venu pour nous tous. Merci maman. Quand on dit en français uniquement, quel sens on peut donner uniquement ? Quand nous voulons parler de la Bible, on ne prend pas un morceau. La Bible est entière. La Bible est entière. Donc quand tu as pris un morceau, tu vas trouver son complément ailleurs. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Je ne suis médecin seulement que pour les bébés. Si tu allais lui donner grand-père à la bonne-mère. Si tu es médecin seulement pour les pédiatres. Voilà. Il a dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes état ? Il n'y a pas de contradiction. Je suis dedans. Expliquez-vous. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Et la paix du Dieu. Chape, 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 chape. Dieu m'a envoyé... 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 Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Moi, je suis dedans. Toi, tu es dedans. Nous sommes tous dedans. Nous sommes tous... Nous sommes tous enfants d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bible est entière. Ce n'est pas une partie. Oui, je suis dedans. Je vous demande... Je vous demande... Je vous demande... En quoi je suis dedans? En quoi je suis dedans? Une chose qu'on appelle le même Jésus qui dit... Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. On lui dit, Jésus, ta mère et tes frères t'attendent, ils veulent te voir. Il dit, qui est ma mère? Qui est ma mère, qui est mon frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Bon, ok. Il a dit quoi? Celui qui fait ma volonté. C'est celui qui fait ma volonté. Donc, les uniquement, les uniquement, c'est ceux qui font sa volonté. Voilà, s'il vous plaît. Les uniquement, je m'envoie, uniquement pour les filles qui traînent. Les filles qui traînent uniquement, c'est ceux qui font sa volonté. Continuez dans la vie. Bon, je termine, je termine. Non, 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 maman, je termine. Expliquez les gens, vous parlez un peu, vous parlez un peu, vous parlez un peu. Non, non, avant de terminer, je lui demande comment il est en train de me. Avant de terminer, vous m'avez parlé un peu. Vous parlez un peu aussi. Non, non, vous défendez un peu. Vous voyez, vous êtes douce. Maman, vous dites, Jésus a pris Matthieu chapitre 12, verset 54. Mes frères sont ceux qui font la volonté de son père, etc. Tout à fait. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Marie est bel et bien la mère de Dieu. C'est écrit où dans la Bible? Marie est la mère de Dieu. C'est écrit où dans la Bible? Elle est catholique. C'est écrit où dans la Bible? Nous sommes des humains, non? Je vous demande. Je vous demande. C'est nous qui chantons, enfant de boss, c'est boss. Est-ce que enfant de boss, c'est boss? Enfant de boss, c'est boss? Non, boss. Enfant de boss, c'est boss. Nous chantons, enfant de boss. Le fils de Dieu est Dieu parce que l'oiseau ne fait pas sourire. Maman, est-ce que maman est la place de Dieu? Maman. Parce que le chien ne fait pas char. Adam est fils de Dieu. Attendez, maman. Adam est fils de Dieu selon la Bible. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Maman, Adam est fils de Dieu selon la Bible. Est-ce qu'Adam est Dieu? Jésus-Christ est le fils de Dieu selon la Bible. Est-ce qu'Adam est Dieu? Maman, Adam est fils de Dieu selon la Bible. Non, laissez ça répondre d'abord. Maman, attendez. Maman, Adam est fils de Dieu. Maman, tu réunis ton identité parce qu'on finit jusqu'à... Maman, vous êtes fils de Dieu, non? Vous êtes fils de Dieu, donc vous êtes déesse. Oui, je suis déesse. Vous êtes déesse. Oui, je suis déesse. Maintenant, je vais conclure. Non, 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 c'est bon. Vous ne comprenez pas. Mon intervention, je conclue, je conclue mon intervention. Non, 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 non Je ne suis pas content de l'échanger, mais comme c'est une maman, c'est pourquoi on a mis beaucoup d'étonnables du sable. Je n'ai vraiment pas content de l'échanger, parce que la maman, c'est un échange unilatéral. La maman parle, elle ne veut pas qu'on parle. Elle a dit trop de choses qui ne sont pas vraies, parce qu'elle a donné le verset. Je suis dit, je n'ai été envoyé que pour les affaires d'Israël. La maman n'a pas pu nous prouver qu'elle fait partie d'Israël. Elle n'a nullement pu prouver qu'elle fait partie d'Israël. On a cru qu'elle n'allait pas être en train de me participer, comme quoi. On a dit l'histoire. On s'est allumé normalement. La maman m'a même apprécié, apparemment. Donc, comme on le disait, la maman n'a vraiment pas, elle n'a pas rentré dans l'esprit de l'écheur, parce que c'est bien unilatéral. Elle voulait juste exposer ce qu'elle avait à dire. Bon, c'est nos mamans, vous me savez, elles sont. Elles voient la dictature souvent partout, comme elle est la maman, il faut qu'elle impose aux enfants. Alors qu'ici, il s'agit des écritures. La Bible est claire. Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La maman ne fait pas partie d'Israël. Parce qu'Israël, c'est Jacob. Jacob a eu douze enfants. Alors les douze enfants de Jacob forment les douze filles d'Israël. En moins, ce qu'elle ne nous prouve qu'elle fait partie. En dedans, pardon, jusqu'à Benjamin. Si elle fait partie de ses douze enfants, de ses douze descendants, de ses douze enfants de Jacob, alors elle fait partie d'Israël. Mais jusqu'à la preuve du contraire, ce n'est pas possible. Dans Matthieu 15, à partir du verset 21, une femme canadienne, je suis quoi ? Canadienne, elle vient voir Jésus-Christ qui ne fait rien, elle. Il dit qu'il n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. C'est le moment qu'elle soit bédé par lui. Non, 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 non ! Vous l'aurez à l'oublier ou à l'oublier. Moi, j'ai dit, vous l'aurez à l'oublier. Je vais faire ça pour les gars d'oublier. Voyons, allez, voyez. Mon ami, mon ami, c'est bon de vérité. Mon ami, je vais passer pour toi. Yad, je me change spécialement de ton cas. Yad, tu sais pas, Quoro ? Tu sais pas, Quoro ? Bien, moi, ici. D'accord, Yad. Yad, même, il laisse passer à l'oublier. Allons à lui-même. Allons à lui. N'est-ce pas que tu as su de secrétaire lui ? Oui, oui. Ça va être cramé, là, il va voir. Ça va être cramé, là, il va voir. Ça fait pas décevoir, là, tu as la voie. Voilà. tout à l'heure lorsque je parlais le monsieur qui est arrêté là il m'a demandé où il est écrit le texte que tu m'as montré de marque 1 verset 15 à 3 verset 26 c'est un fou premièrement que tu ayant suscité son serviteur la envoyée pour vous bénir en détournant chacun de vous décès iniquité la vue mais là je viens maintenant j'ai vu un peu lorsque lui dans le premier test où il a dit qu'il est venu d'abord la vue d'abord pour les juifs les israéliques parce qu'ils étaient méchants c'était des problèmes de mauvaise foi mauvaise vie il s'était venu d'abord pour eux comme ces choses là ils repoussent la parole ils rejettent la parole donc maintenant christ a donné ce ministère maintenant à tout le monde c'est un disciple de jésus-christ c'est un disciple de jésus-christ c'est qui c'est un disciple de quel monsieur c'est pas le thème du sujet c'est pas le thème du sujet mais mélangez pas les choses à l'ont pas à part vous l'avoir ouvre la voix déjà quand vous dominez non l'instant où tu mets une personne devant vous qui est aussi dans la parole vous 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 c'est voilà ça ici c'est à vous premièrement que dieu ayant suscité son serviteur tu es le serviteur de dieu le serviteur c'est qui c'est pas la juive mais le livre ensuite ? le livre ensuite envoie après où la voix de d'autres personnes là en fait pour vous béni ensuite et et en retournant chacun de vous des saints iniquités monsieur c'est pas là le thème du sujet le dit pas de 10ème du sujet c'est tout le monde c'est pas tant qu'il avait peur et le vieux dans la parole Deuxièmement, c'est toi aussi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont là. Tant qu'ils ne connais rien, allons dans la parole. Qui a donné le palais ici ? C'est pas là le thème du sujet ! Je ne connais pas le passé. Non, il n'y a plus de le dit du sujet. Ça change quoi ? C'est important pour l'enseignement. Ça change quoi ? C'est important pour l'enseignement. C'est important pour l'enseignement. Non, c'est pas ça le thème du sujet. C'est pas ça le thème du sujet. C'est un disciple. C'est un disciple. Un disciple, oui. Un disciple, oui. Mais tu ne sais pas lequel. C'est pas tout ça qu'il s'agit. Tu ne sais pas lequel, non. C'est pas tout ça qu'il s'agit. Un disciple qui parle. Oui. Ok. Maintenant, on va aller tout à l'heure. Faut te calmer maintenant, Léman. T'es trop distrait. Je suis très enseigné. J'ai tes fils pour que je te parle. Tu sais rien enseigné. Tu sais rien enseigné. Vas-y. C'est bon ? Tu as pris tes calmements. Vas-y. Il y a un disciple qui a parlé. C'est lui qui l'a dit. Avant d'aller même dans cette même parole de ce disciple-là. qui montre que Jésus-Christ a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. On va retourner au propos de Jésus-Christ lui-même d'abord. Avant de revenir maintenant à l'enseignement sur la parole de ce disciple-là. Allons-y dans Matthieu 10, verset 5 à 7. Ensuite, verset 13 à partir du verset 16. L'enfant là, il s'est renseigné ce soir. Matthieu 10, verset 5. Allons-y. Quels sont les douze que Jésus envoya ? Quels sont les disciples ? Jésus envoya. On écoute la parole de Jésus-Christ lui-même. Jésus envoya. Oui. Après les avoir donné les... Alors comme tout bon prophète, comme tout bon chef. Lorsque Jésus-Christ envoie ses disciples, il leur donne l'affaire des routes. N'allez pas vers les païens. Dans l'affaire des routes, il dit n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'entrez pas non plus dans la ville des Samaritains. Allons-y plutôt faire les prévues perdues de la maison d'Israël. Ils ne sont pas du cadre de la mission que l'âge avait dit dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu 2, verset 6. Allons-y plutôt vers les prévues perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Jésus-Christ, ils ont donné un autre enseignement dans Jésus-Christ à partir du verset 16. J'avoue, voici un disciple, quel que soit ce disciple-là. Est-ce qu'il doit aller à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ ? On va voir. Jean 13, à partir du verset 16. En vérité, en vérité. Alors en vérité, en vérité, Jésus-Christ vous le dit. Le serviteur. Il dit le serviteur lui-même. N'est pas plus grand que son Seigneur. N'est pas plus grand que Dieu. Ni l'apôtre. Ni l'apôtre, quel que soit le disciple, parmi les 12 ou parmi les 21. Mais plus grand que celui qui l'a envoyé. Il n'est pas plus grand que lui-même, Jésus-Christ, qui l'a envoyé. Alors si Jésus-Christ dit, n'allez pas vers les magiques. N'entreprendre dans la ville de Samaritien. Mais aller plutôt vers la prévue perdue de la maison d'Israël. Aucun des disciples de Jésus-Christ n'est capable de sortir du cadre de cette mission-là. C'est pourquoi j'ai apporté 7. Ah bon ? Faut de paix ! Faut de paix ! Ok, ok, vas-y, vas-y. Acte 5. Je suis content de ce qu'il a dit. Ok, il n'y a pas de paix. Ok. Vas-y, avant qu'on termine l'enseignement. Voilà. Lorsqu'on se dit que tu viens tout à l'heure, on dit, la Bible nous dit ici. La Bible, là. Lorsque Christ était là-là, il était dans une mission. C'est un clou. Écoutez bien. Sa mission, c'est quoi ? Il est venu pour... Il est venu pour... Qui a parlé de la mission, il est venu pour... C'est ça la... Il est écrit où, hein ? C'est pas vrai, il a parlé. Tu dis, quelqu'un Christ était là-là. Ouais, il est venu pour une mission d'abord. Il est venu pour une mission d'abord. C'est écrit où ? C'est qui ? Il est venu pour une mission d'abord. Tant de temps que ça me dit. J'ai la Bible en main, puis tu mets plus, puis tu mets plus, puis tu mets plus, je vais venir chercher loin. Vous parlez d'un acteur ? On a beaucoup de questions à remplir. Il y avait une question. On est dans deux minutes. Mais pourquoi ? Pourquoi laisser avec nous, on va faire ? Parce que tu ne veux pas que... Parce qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de tests. Il y a beaucoup de passages. Chaque mercredi, 7,8,8,1. On a ici une chale. Il y a tout ici. J'ai oublié deux versets. Voilà. Est-ce qu'il y a... J'ai oublié deux versets depuis maintenant, et puis je pense que vous allez... Il y a plus de... Vous allez les ramener les gens. On est dans les cinq minutes. On est dans les cinq minutes. On est dans les cinq. Vous allez le débat ? Non, on peut en garder... On est dans les cinq minutes, il y a beaucoup de questions après. On n'a encore plus de questions après. On n'a encore plus de questions après. Il faut qu'il va dire quel est le temps qu'il sèche. C'est là, le fessé c'est là. On avance. Acte 13, verset 47. Les jouves voyant, la foule fut remplie. Les jouves voyant, la foule fut de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le compréhdisant et disait en les jurions. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais d'abord que, lorsqu'il a vu, les gifs et les pharisiens ont vu que Jésus-Christ, les décides de Jésus-Christ ont commencé à convaincre maintenant l'âme de Dieu. Mais quand on lit, on l'esprit. Tu expliques à quoi ? Tu expliques à le dissonnement de la parole. Avec le dissonnement de la parole. Le dissonnement de la parole, c'est la parole dont j'écrisse, permet que l'Esprit Saint nous met en nous pour qu'on puisse expirer la parole. Tu as mis l'enjeu ! Tu réfléchis à ton intelligence ! Tu dis, c'est l'esprit de ton passage là ! Mon frère ! Mon frère ! Lorsque tu disais les païens, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous, vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous, nous tournons vers les païens. Ok, nature. Acte 13 a parti du verset 16. Acte 13 a parti du verset 16. Est-ce qu'il en est ? Il en est nous, nous tournons. Est-ce que le fait de se tourner c'est la volonté de Jésus ? Mais c'est, mesdames, c'est la mission ! Mon frère ! ça marche, ça marche, on va vous, oui, on va y ! Non, tu reviens Mathieu ! Ça marche, on va y ! Mathieu, c'est tout ça ? C'est tout ça ? C'est bon, on va y, on va y ! Mon frère, je vais y être mesdames ! Tu deviens parler en cette une, il faut te faire un simple pour bien, c'est toi rentrer le forum des gens, on peut se demander, on peut se demander, on peut se demander. Rappelez le ménage du prochain. Il faut que les femmes s'en soit mis, on puisse trouver. Rappelez la veille, je suis dit que tubeannes. Prends les femmes, on a pris la durée, c'est là qu'ils parlent du même. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tout d'abord, il y a entendu, il y a entendu que vous l'avez dit, bon, effectivement, vous l'avez dit, que Jésus est sauvé uniquement les enfants d'Israël. D'accord. Et voici pourquoi, j'ai dit d'accord avec vous, Dieu a choisi un peuple, en même temps, le peuple a choisi Israël, ils avaient souffert beaucoup en Égypte. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit d'accord. Allons-y. Quand Jésus montait, où ? Quand il montait à l'ascension, à l'ascension. Il montait avec qui ? Vraise en Père. Ok. Quand Jésus montait, il a dit quoi ? Aller partout. Moi, j'aimerais que vous pouvez expliquer un peu ce côté-là. Aller partout, faire quoi ? Tout dans le monde et prendre la bonne nouvelle. Aller partout, là. Voilà ce qu'il devait faire. Au fait, non, on fait l'explication quand même. Au fait, c'est tellement clair. C'est ce qu'on explique toujours. Quel que soit là où Jésus va les envoyer, il les a déjà dit ce qu'il doit aller faire depuis le début. C'est ce qu'il y a en Matthieu 10, verset 5. Si vous nous montrez un passage, il nous dit. Il vous avait dit d'aller uniquement vers les enfants d'Israël. Aller vers tout le peuple. Là, on peut dire qu'il y a un problème. Mais il dit. Comme toi, mon frère. Partout, là, ce n'est pas une personne. Mais tu es d'accord avec moi, non ? Mais c'est partout, c'est l'homme. Mais pardonnez-moi, c'est partout. Oui, mais est-ce que c'est l'homme ? Partout dans le monde, c'est une personne qui désigne. Aux personnes ? Quel personnes ? Matthieu 10, verset 15. Lier, voyez-moi. C'est à lui. Quel que soit où vous allez aller, là. Lier verset, maintenant. Quels sont les 12 que Jésus envoie ? Après avoir de l'insulgence sur votre vie, n'allez pas vers le pain. Et n'entrez pas dans la ville de Samaritain. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est ce qu'il veut dire, mon frère. Partout où vous allez aller, là. Même si c'est aux intérimités de la terre, là. Allez uniquement vers les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'ils vont faire, en lit. En lit, en lit. Ceux qui avaient été disbastés par la persécution survenue à l'occasion de Tienne, allaient jusqu'en Félicie, dans l'île de Chypre. T'envoi, attends-toi. Ceux qui avaient été disbastés par la persécution survenue à l'occasion de Tienne, allaient jusqu'en Félicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Allons à la table, seulement aux chiffres. Profèrement, c'est quand j'ai écrit ça dit. Non, allez partout, là. Est-ce que tu es dedans ? Parfois, je pense que tu es dans le monde entier. Est-ce que tu es dedans ? Si tu es dedans, pourquoi pas ? Non, toi, c'est la chancelerie. Non, pour avoir à l'aise. Non, il est bien. Il est bien. Le moins, pas que tu as le coup de la chèvre, là, en fait. Salut, monsieur Christ, non ? Est-ce pas ? Il a dit que je viendrai prochainement d'un ou dix, n'est-ce pas ? Ok, donc, ok. Donc, j'ai dit... De l'un, maintenant, tu as 7. Non, non. Il y a un peu. Néanmoins, en plus, il y a 12, là. Je t'ai encore rencontré 110, c'est-ce pas ? Est-ce pas ? C'est qui ? C'est qui l'a envoyé, là ? Tous lesquels n'ont pas la vie. 112. Jésus-Christ, tu viens, là, tenus nos passages ajoutés, là. Ils n'ont jamais pressé à nos juifs. Les 12, on est à faute. Jésus-Christ, ils n'ont jamais pressé à nos juifs. Ils n'ont pas senti à nos juifs. Vous savez, on va, on va mieux changer. Les 112, là. Il n'y a aucun qui ne soit pas de là-bas, j'ai un de l'Israël dedans. Il n'y a aucun. Et puis, selon toi, quand ils sont montés, qui était là, quand ils sont montés ? Il y avait plus de 500 personnes qui étaient à venir. Frère, 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 on a compris. Les 400 personnes, là. Ils disent, allez partout, partout, là. Tu n'es pas dedans. Non, viens de lire la Bible. Non, c'est pas ça. Prochaine question. Non, 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 c'est pas. Non, c'est pas une question. Quelque chose. Ok, maigretie prochaine. Non, non, c'est pas une autre question. Le chrétien réunit Matthieu 15. Il dit c'est pas ça. Prochaine question. On sait qu'il n'a plus revenu. Bonsoir papa. Bon, arrivé. Allons-y papa, quelle est votre question là papa ? C'est un collègue de travail. D'accord. Ok. Vous avez changé beaucoup. Mais lui, il est chrétien. D'accord. Mais quand on l'essence, on va poser des questions, après la question. Je me dis quoi, comme il ne maîtrise pas la Bible, on n'a pas trouvé la Bible. Comme il ne maîtrise pas la Bible. Parce qu'il m'a dit quoi. Il m'a fait croire que... Il a fait croire que... L'islam s'impose par la force. L'islam s'impose par la force. L'islam s'en prend la force. Oui. Donc il n'y a pas de tuerie, passé par là. L'islam c'est la tuerie, passé par là, oui. Il m'a donné des versets. Du Coran. Voilà. Lecture sur 29. Verset 29. Verset 5. Sur 9 verset 5. Il est plus quoi en quoi ? Il dit sur 48 verset 16. Sur 48 verset 16. Il m'a dit... La soirée de notre bien-aimé. Il a appelé... Comment il a appelé ? Il n'a qu'à venir ici. Prochain, mercredi prochain. Oh oui. Pour les 16h, 17h, il n'a qu'à venir ici. Donc est-ce qu'on l'a laissé bien ? Il peut l'attendre. Parce qu'il m'a dit... Il m'a dit... Il m'a dit... 1 et au moins 2. 1 Samuel 15. 1 et au moins 2, les gens vont entendre. 1 Samuel 15. La Bible là, c'est méchant. On n'aime pas parler de ça ici. Bible là. Lisez 1 Samuel 15. Tu sais pas ce que ça dit ? C'est méchant. 1 Samuel 15. On commence au 3. 1 Samuel 15. A partir du verset 3. Va maintenant. Faut partir. Faut frapper Amalek. Faut frapper Amalek. Il ne devait pas interdire tout ce qui s'appartient. Ça veut dire qu'il ne devait pas interdire. Ça veut dire... L'éternel amaldit tout ce qui est chez Amalek. Allons-y. Tu ne le pailleras pas. Tu ne vas pas le pailler Amalek. Et tu feras mourir âme. Tu vas tuer les hommes. Et femme. Tu vas tuer les femmes. Mais c'est pas moi. Tu vas tuer les enfants. Et nourrissons. Tu vas tuer les nourrissons. Beu. Même beu. Enfin nourrissons c'est bon. Mais on y beu. Un prébis. Un prébis. Chameau. Chameau. Et Anne. Anne a fait quoi ? Tu n'as jamais trouvé ça dans son âge. Quand même. Même j'en ai dit si tu n'as pas trouvé. C'est ça viola. Si on se prend le nom troisième, c'est un juge. Prenez un peu le nom troisième. Il y a un pays. Ici l'abus, je ne vais pas l'enfermer. Il y a un pays. Il y a un pays. Il y a un pays. Non, on ne les voit pas dans la caméra. Le pays. Il y a un pays. Il y a un pays. Il n'a pas dit l'université 3. Nombre 30 ans va l'université 19. Il a bougé aussi, mais regarde ça. C'est qui va se passer ? Rapidement. Nombre 30 ans va l'université 19. C'est pas bon. Et vous campez par les 5 jours en du camp. Oui, tous ceux d'entre vous. Oui. Qui ont tué quelqu'un. Oui. Et tous ceux qui ont touché un mort. Oui. C'est purifiant le 7ème. Mais le monde aime ça. Vous n'avez pas envie de tuer là, d'abord. On attend que l'on est à tuer. Au verset 17. Oui. Maintenant, tu es tout mal. On lui a tué le mâle. Parmi les petits enfants. Les enfants, on fait voir. Et tu es toute femme. Femme aussi. Qui a connu un homme accouchant avec lui. Maintenant, là, c'est qui est mauvais. Ne laisse en vie. Oui. Pour vous. Toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Dans la ville de Jérusalem, ils ont mis garder pour vous les petites filles. La périfille. Ça lui fait tuer les hommes, garde pour toi la périfille. Mets-toi là. C'est le nom de l'islam. Quand tu ne regardes ça là. Nulément dans l'histoire de l'islam, Mohamed ou bien ses compagnons lors d'une guerre ont tué des femmes, ont tué des muissons. Ça n'existe pas. Mohamed même a donné les règles de la guerre. On ne touche pas aux vieillards. On ne touche pas aux femmes. On ne touche pas à ceux qui ont aidé l'ennemi à nous combattre. Même les arbres, on ne coupe pas inutilement. Quand tu coupes un arbre, ça bat le chemin. Donc, Mohamed a donné les règles de la guerre. Il faut l'amener ici, mercredi. Et puis, on le désembouter. On va le désembouter. Il y a un Dieu, un démon dans son corps. On va enlever ça. Jésus. Jésus. Voilà. Donc, mon frère, on espère qu'il va venir lui-même. Pour qu'on puisse expliquer l'inverse pour Annie. Jésus. Ok. Mercredi 16h30 à 18h. Toutes les questions sont les bienvenues. Sans animosité, en toute fraternité. Alors, nous allons permettre aux uns ou aux autres. Ceux qui veulent être musulmans. Ceux qui veulent réaffirmer leur foi. Nous allons tester la calme de Sha'ada. Levez vos aides-espoir. Il y a les kémites qui devaient venir, mais ils ont fui. Non, ils ne peuvent pas venir ça. Ils doivent réaffirmer la foi. Non, mercredi prochain. Alors, prenez l'intention de renouveler vos foi. Insya Allah. Alors, on va répéter ce qu'il suit. Ash-Hadu. Ash-Hadu. An. La ilaha. La ilaha. Ilallahu. Ilallahu. Ash-Hadu. Ash-Hadu. Anna. Ahmed. Rasulullah. Rasulullah. La paix dans la soeur du groupe.